La mort n'est pas une fin, mais un commencement. La mort est une réalité inévitable qui est le destin commun de toute créature qu'Allah, exalté soit-il, a créée. Outre la peur provenant de ce mot, la signification qu'il contient est profonde et son effet éduquant sur les âmes perverties est tout aussi surprenant. La mort est la vérité la plus proche de l'homme en raison du caractère incertain de son arrivée, mais elle paraît être loin aux yeux des insouciants. La mort est le nom d'un voyage étrange. C'est le début d'un chemin que l'on pensait être terminé. C'est le premier pas vers la vraie vie, la vie éternelle. Accepter l'islam signifie se voir confier le dépôt et prendre ses responsabilités. Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges, de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Allah, exalté soit-il, rappelle souvent cette responsabilité à l'homme à travers la mort. Parce que vivre avec la mort, c'est construire la vie. Alors que la pensée d'une mort lointaine revient à ruiner sa vie sur terre et dans l'au-delà. Vivre en pensant à la mort, c'est être conscient de la responsabilité que l'on a, c'est-à-dire observer les droits des créatures et du créateur. Ceux qui veulent éduquer leur nefs et le garder sur la droiture n'ont pas d'autre choix que de vivre en se rappelant de la mort et d'alimenter en eux la peur qui vient avec. Telle est la recommandation du prophète que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Rappelez-vous fréquemment celles qui coupent les plaisirs. Quatre conseils pour constamment se rappeler de la mort. Faire un état de situation. Comme le conseillait le prophète que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, à ses compagnons, se rappeler de la mort, s'imaginer comme mort, s'imaginer que notre vie sur terre est finie et que nous rendons des comptes à Allah, exaltés soit-il. Il est évoqué dans la célèbre parole d'Omar, qu'Allah soit satisfait de lui. Faites votre propre examen de conscience avant qu'on ne vous le fasse. Pesez-vous avant qu'on ne vous pèse. Agir ainsi est plus à même de faciliter l'examen de vos comptes demain. Assister aux enterrements et visiter les tombes. Certes, je vous avais interdit de visiter les tombes. Maintenant, visitez-les car il y a dans cette visite une leçon. Il faut saisir l'occasion lors des enterrements pour réfléchir à la mort et se rappeler de nos frères et sœurs qui ne sont plus là. C'est une occasion pour se rappeler de l'au-delà et invoquer Allah en faveur des morts. Se repentir avant la mort. L'aspect le plus effrayant de la mort est que l'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va nous toucher. On ne sait pas à qui, où, comment et quand elle va frapper. Le report de chaque repentir est sous l'ombre terrible de la mort. Certes, Allah accepte le repentir du serviteur tant que son âme n'est pas en train de sortir. Savoir que l'on meurt comme on a vécu. Notre fin sera déterminée par notre mode de vie et nos actions. Alors que ceux qui accomplissent des bonnes actions s'attendent à une bonne fin et que les gens qui s'obstinent dans la désobéissance à Allah s'attendent à une fin mauvaise. Un homme a demandé au prophète que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, « Ô messager d'Allah, qui est le meilleur des gens ? » Il a répondu « Celui dont la vie est longue et les actions sont bonnes. » Et qui est le plus mauvais des gens ? Celui dont la vie est longue et les actions sont mauvaises. Quelle est la valeur de cette vie si elle n'est pas dans l'obéissance d'Allah et la préparation de sa rencontre ? Après la mort, il n'y a que deux issues. La demeure du châtiment ou celle de la félicité. Alors si tu veux une bonne fin, recherche la vérité et suis-là. Ne retarde surtout pas ton repentir à demain car tu ne sais pas quand est-ce que la mort te frappera. L'enfer sera rempli de remords de ceux qui avaient remis à plus tard leur repentir. Il sera rempli de gens qui s'iront si seulement j'avais su. Puis, lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit « Mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. Tu n'as pas le choix. Tu vas mourir que tu le veuilles ou non. C'est une heure qui n'a pas de semblable. Quelle sera la situation des égarés si même les puits en souffrent ? » Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, n'a-t-il pas dit lorsqu'il souffrait avant de mourir ? Certes, dans la mort il y a des affres. Tu marches sur ce chemin allant vers cette destination qui est la mort. Réveille-toi de ton insouciance avant de le regretter. Rappelle-toi de ta séparation de tes proches, de ta descente dans ta tombe, lève-toi de ce sommeil et repends-toi. La mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite, vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. Cette vie a certainement commencé à s'éloigner, tandis que l'au-delà a commencé à se rapprocher. Et chacun a ses enfants. Alors soyez les enfants de l'au-delà et pas ceux de cette vie. Car aujourd'hui, vous faites des actions sans rendre de compte, tandis que demain vous rendrez des comptes mais vos actions seront terminées.